Tanganyika, dans cette vidéo, la population furieuse s'en prend au siège d'ensemble pour la République de Katumbi. Selon le vidéaste, cette attaque serait motivée par le non-paiement de l'argent promis pour la mobilisation lors du rassemblement de campagne de Moise Katumbi. Les personnes présentes, après ne pas avoir reçu leur paiement promis, ont forcé leur entrée dans le bâtiment abritant le bureau de Moise Katumbi dans la région de Tanganyika. Faites leur argent comme vous voulez. Le 20 décembre, bouffez leur argent. Et même quand ils vous visitent, faites semblant de bien les recevoir pour recevoir leur argent. Mais le 20 décembre, vous votez un seul candidat, c'est Félix Antoine de Zégué de Chulombo. Ils vont se promener nombreux. Quand ils arrivent chez vous, chers compatriotes, bouffez leur argent sans la moindre inquiétude parce qu'il est souvent mal acquis. Bouffez leur argent comme vous voulez. Le 20 décembre, bouffez leur argent. Et même quand ils vous visitent, faites semblant de bien les recevoir pour recevoir leur argent. Mais le 20 décembre, vous votez un seul candidat, c'est Félix Antoine de Zégué de Chulombo. Ils vont se promener nombreux. Quand ils arrivent chez vous, chers compatriotes, bouffez leur argent sans la moindre inquiétude parce qu'ils sont souvent mal acquis. Bouffez leur argent, allez les accueillir. Quand ils viennent dans leurs avions, il semble que certains ont plusieurs avions. Allez les accueillir, bouffez leur argent, bouffez-le sans la moindre remords. Et le 20 décembre, votez pour votre seul candidat, Félix Antoine de Zégué de Chulombo. Le 20 décembre, bouffez leur argent. « Aussi, tous les clients qu'on a partent en place, c'est nouveau, ne pas si jamais. » « Il y a une expression qui est toujours bouchée par tout le monde, c'est beau, on lesoverjęà par tout le monde, « vous devez, nous devant nous ». « Donc, il y a une expression qui est r сопletative, un Weatheraya qui est toujours bouchée par le monde ». La termine est intensifiée par laAN denken, en fait, de savoir uniquement, Parisienlisha il faut et enfin t'ajuntent beaucoup plus. C'est ce qu'il y a des gens qui passent ensemble dans Tanganyika. C'est ce qu'il y a des gens qui passent ensemble dans Tanganyika. C'est ce qu'il y a des gens qui passent ensemble dans Tanganyika. Mais nous allons dire, comme disait le sphinx, qu'ils amènent leur argent, vous bouffez leur argent. Du reste, c'est souvent mal acquis. Quelles sont les sources de ce financement-là ? Des millionnaires, bouffez leur argent comme vous voulez. Le 20 décembre, bouffez leur argent. Et même quand ils vous visitent, faites semblant de bien les recevoir pour recevoir leur argent. Mais le 20 décembre, vous votez un seul candidat, c'est Félix-Antoine-Dizégué de Chulombo. Ils vont se promener nombreux. Quand ils arrivent chez vous, chers compatriotes, bouffez leur argent sans la moindre inquiétude, parce qu'il est souvent mal acquis. Bouffez leur argent. Allez les accueillir quand ils viennent dans leurs avions. Il semble que certains ont plusieurs avions. Allez les accueillir. Bouffez leur argent. Bouffez-le sans le moindre remords. Et le 20 décembre, votez pour votre seul candidat, Félix-Antoine-Dizégué de Chulombo. Faites leur argent comme vous voulez. Le 20 décembre, bouffez leur argent. Et même quand ils vous visitent, faites semblant de bien les recevoir pour recevoir leur argent. Mais le 20 décembre, vous votez un seul. Il semble que l'incapacité de Katumbi à payer les personnes congolaises qui ont assisté à son rassemblement de campagne dans la région de Tanganaïka a provoqué de la mécontentement parmi les participants. La tentative de Katumbi de persuader les électeurs congolais par des moyens monétaires semble avoir échoué, car les gens ne sont pas influencés par de telles tactiques. La suggestion d'André Mbata d'accepter des incitations financières de politiciens comme Katumbi mais de voter toujours pour Félix Tshisekedi résonne auprès de nombreux électeurs, soulignant l'importance de prendre des décisions de vote indépendantes et informées plutôt que d'être influencés uniquement par des offres financières. Les Congolais doivent être prudents en raison de ceux-eux dont Katumbi est capable. S'il peut payer des gens pour assister à ses rassemblements afin de montrer qu'il a de nombreux partisans, il a de l'argent qu'il peut utiliser pour engager de grandes entreprises afin de créer de fausses vidéos montrant la même chose. Il y a certainement des forces extérieures derrière lui et de nombreuses personnes craignent qu'il ne soit utilisé pour prétendre qu'il a remporté l'élection et provoquer des troubles en RDC. Voter pour Katumbi, c'est comme voter pour Joseph Kabila ou Kagame. Clarification sur les bilans du candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, devant la presse locale. Le secrétaire permanent de l'Ignosakia de la Nation, le professeur André Mbata Betukoumessoumangou, salue l'adhésion massive de la population à leur leader et candidat numéro 20 aux élections du 20 décembre. Les tournées du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo démontrent massivement que le 20 décembre, c'est une victoire confirmée. La grande annonce, c'est la publication de l'équipe de campagne à travers l'ensemble du pays pour les comptes de l'Union sacrée de la Nation. Désormais, tous doivent mouiller les maillots pour battre la campagne pour le candidat numéro 20. Au nom de l'Union sacrée, de la haute autorité politique et du Présidium, les égaux membres du Présidium sont sur le terrain, je les salue là où ils sont, pour assurer la victoire massive et incontestable de l'Union sacrée. Tous sont sur le terrain et partout dans le pays, on va publier la liste, la composition des équipes de l'Union sacrée pour la campagne présidentielle. On ne veut pas de désordre dans ces questions-là. Les équipes de l'Union sacrée de la Nation seront annoncées, elles vont travailler de façon collégiale, parce que nous avons un seul candidat, il n'y a pas de dispute entre nous. Tous, nous devons travailler collégialement et ensemble pour faire gagner notre candidat. J'ai rappelé que chaque, en vertu des engagements que nous avons pris, ceux qui avaient fait des affiches avant, sinon on doit les retoucher, nos affiches doivent comporter obligatoirement. La photo de notre candidat président Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoulombo. Sur le plan du bilan, André Mbata-Betoukoube Soumangou a dit toute sa joie de dire que le président candidat a un bilan à présenter au peuple congolais sur le plan de la santé, éducation, infrastructure et diplomatie. A propos du retrait de la mission d'observation de l'Union européenne, le secrétaire permanent est clair, la RDC est un pays souverain et régi par les lois et chaque partenaire doit suivre la constitution de la République démocrate et du Congo. A 19 jours des élections du 20 décembre, le prof André Mbata-Betoukoube Soumangou se félicite que les élections se tiendront. Dans le délai constitutionnel, une première et une honte pour les pêcheurs à nos troubles. Tous doivent se rendre aux urnes le mercredi 20 décembre pour voter le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoulombo. Le Congo central de nouveau dans l'ambiance de la tournée électorale du candidat numéro 20, Félix-Tshisekedi, était en cambe à la cité sainte Kimbanguiste sous une pluie battante. Il a été accueilli à l'aéroport par le chef spirituel de l'église Kimbanguiste lui-même, Simon Kimbangu, et par un comité restreint des autorités spirituelles de cette organisation. S'en est suivi un tête-à-tête avec le représentant légal Simon Kimbangu Kiangani. Et bien voilà, leurs échanges ont tourné autour de la paix et de l'unité en cette période électorale. Félix-Antoine Tshisekedi s'est ensuite adressé aux fidèles de l'église Kimbanguiste, leur demandant d'opérer un choix judicieux leur permettant de parachever, lui permettant de parachever l'oeuvre de la reconstruction du pays déjà amorcée et de consolider les acquis de son premier mandat. Je cite la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle et le programme développement de 145 territoires. De là, le candidat numéro 20 a pris la direction de Mbanzangungou. Il a pris un joli pain de foule. Éléments à suivre dans nos prochaines éditions. Après son passage à Goma, modeste Bahatilukwebo est arrivé à Bukavu, la ville électrisée pendant des heures. La population par milliers a massé la place de l'indépendance pour écouter leur leader et son message demandant à ces Congolais de renouveler leur confiance au candidat numéro 20 à la présidentielle. Bahatilukwebo est lui-même le numéro 157 députation nationale ville de Bukavu. Reportage Sandra Niangui. Bukavu, chef de la province du Sud Kivu, a accueilli ce jeudi 30 novembre 2023 le président du Sénat modeste Bahatilukwebo, digne fils du terroir. Modeste Bahatilukwebo est venu lancer sa campagne électorale, mais aussi préparer l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, candidat unique de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle du 20 décembre. A son arrivée au port Ioussi, après une escale à Goma au nord Kivu, Mupendawatou, comme on l'appelle affectueusement ici, a eu droit à un accueil délirant, lui réservé par la population de Bukavu. Le candidat numéro 157 à la députation nationale a été contraint de faire une marche à pied au milieu d'une foule immense venue l'accueillir et l'a accompagnée jusqu'à la place mythique de l'indépendance où des milliers de Bukaviens l'attendaient pour écouter son message. Après des heures de procession sur les artères de Bukavu, ce membre du président de l'Union sacrée de la nation est arrivé à la place de l'indépendance au milieu d'une marée humaine venue de quatre coins de la ville de Bukavu. Prenant la parole, Modesto Bahati a demandé à la population de Bukavu de voter massivement pour Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, candidat numéro 20 sur la liste de la présidentielle, mais aussi de voter pour les candidats des regroupements politiques AFDCA et ADCA aux législatives nationales, provinciales et aux municipales afin de donner une majorité confortable à Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo lors de son deuxième mandat. Message accueilli avec enthousiasme par la population de Bukavu. Aki Modesto Bahati a également demandé de réserver un accueil triomphal au candidat de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, dans l'arrivée au sud qui vous est prévue au début de la semaine prochaine. Pour la présidentielle, nous accueillons et nous allons soutenir et voter pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Si nous pouvons, les deux à la main pour Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. C'est lui qu'on appelle aussi le bâtisseur pour ses multiples projets de développement dans la ville de Bukavu et ailleurs, a annoncé la dotation à la ville de Bukavu de cinq ambulances pour servir la population. Le candidat numéro 2, Konstant Moutamba, a bien charmer la population de Kisangani, province de la Tchopo. Jeudi, il a fait au Boyome la promesse de rétablir la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ajouter à cela l'amélioration du social en privilégeant la police, l'armée et les enseignants. Reportage. Il incarne l'espoir de la jeunesse, une énergie nouvelle. Poursuivant son périple électoral, Maître Konstant Moutamba, candidat numéro 2 à la magistrature suprême, l'homme qu'on appelle de la rupture, à la course pour le compte de l'opposition républicaine, a foulé les sols de la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Un carton plein. L'expression visuelle porte témoignage en immortalisant l'instant d'une communion parfaite. Aussitôt arrivé, les présidents de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine s'est adressé à la population venue des quatre coins de Kisangani à l'espace bolongoui. L'homme de la rupture a circonscrit son discours sur le changement. Changement à tous les niveaux sociopolitiques pour l'émergence d'une nouvelle classe politique. Constant Moutamba, candidat de l'opposition, a appelé au cours de son adresse le jeune à promouvoir également la paix et à se choisir des candidats jeunes pour espérer, a-t-il dit, un changement sur la gouvernance et, en outre, il a insisté sur la vigilance pendant cette période électorale. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !